bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne à nouveau pour aujourd'hui une vidéo un peu particulière une vidéo sur un sujet assez grave profond poignant c'est l'action en recherche de paternité et plus particulièrement l'histoire de aurore drossard donc j'ai rencontré aurore drossard je sais pas si vous connaissez son histoire mais en fait voilà c'est la fille présumée de yves montant et elle a mené un long combat pour faire reconnaître cette filiation mais qui a échoué puisque en 1998 le tribunal lui a donné tort alors qu'il lui avait donné raison quatre ans plus tôt en septembre 94 donc il faut vous mettre dans cette psychologie où en fait en 94 la justice le grand le tribunal de grande instance de paris lui donne raison et elle est déclarée fille de montant et voilà sur la base d'une enquête et après quatre ans plus tard la justice lui retire ça donc la procédure d'appel a lieu à la demande donc des héritières de des héritiers voilà de yves montant bon notamment initié pardon catherine allégret et carole amiel donc elles ont demandé voilà à réouvrir la procédure et ça s'est terminé par l'exhumation du corps de montant et ça a créé voilà beaucoup beaucoup de remous à l'époque et là où en plus l'injustice que ressent aurore donc c'est une personne qui m'a beaucoup touché et que j'ai eu beaucoup de plaisir à rencontrer et qui m'est apparue vraiment très sincère donc l'injustice qu'elle ressent c'est que tout le monde lui dit ben tu as fait exhumer voilà ils vont temps alors que c'est pas elle 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 avait été déclaré fille de yves montant et c'est à fait à la demande des autres enfin voilà la demande de la justice parce qu'on a réouvert le le procès en appel c'est c'est là qu'on a procédé à l'exhumation alors que elle elle avait déjà gagné en fait quatre ans plus tôt donc cette exhumation ben voilà elle s'est mal passée enfin aurore a assisté à cette exhumation et elle dit que beaucoup il y avait beaucoup de choses irrégulières lors de cette exhumation alors malheureusement à la plus de photos elle n'a pas appris de photos il y aurait eu des photos de prises mais on les a pas enfin elles ont été égarées et donc voilà lors de cette exhumation il y avait lors des prélèvements des choses anormales les gens n'étaient pas porté pas de masques pas de gants il fumait enfin elle m'a raconté un peu tout ça et elle m'a raconté son combat donc depuis maintenant 20 ans puisque c'était en 94 que elle a eu gain de cause et après en 98 elle a perdu et depuis elle tente de vivre avec ça donc avec ses décisions terribles et c'est cet aspect là aussi qui m'a beaucoup intéressé c'est comment vivre avec un fardeau pareil avec le regard des gens avec ce sentiment d'humiliation voilà c'est c'est pas facile de de survivre à tout ça c'est pas facile aussi parce que elle dit très bien c'est que beaucoup de gens lui ont tourné le dos et ce qui m'a beaucoup marqué quand j'ai discuté avec elle c'est cet épisode en fait après une après qu'elle est perdue donc la procédure il ya la chaîne de télévision qui l'a contacté sont que c'était laurent de laousse et à l'époque et il lui a dit ben voilà c'est des journalistes d'investigation va faire une enquête sur ton histoire et là elle était super contente elle voilà elle sautait de joie elle s'est dit tiens ils vont enfin ouvrir le dossier faire une enquête ça va peut-être donner une nouvelle chance à la procédure même si j'ai perdu voilà ça va peut-être réouvrir les choses elle voulait faire entendre sa voix aussi et en fait pas du tout ils l'ont en quelque sorte trahi ils l'ont interrogé séparément sa mère et elle ce qui a entraîné des contradictions puisque voilà elle répondait pas forcément de la même façon à certaines questions et finalement je n'ai pas vu l'émission parce qu'elle n'est pas on peut pas la retrouver aujourd'hui mais finalement l'émission elle la découvre le soir même de sa diffusion et c'était comment en quelque sorte je sais pas le titre exact mais c'est comment ordre ça a fait croire à la france entière que yves montant était son père et la stupeur elle découvre le titre de l'émission et ça a été terrible parce que elle a eu l'impression encore une fois que qu'elle était seule je veux dire abandonner tous personnes n'étaient de son côté et ça a été encore pire elle m'a dit alors que l'émission a été rediffusée en 2009 sur w9 voilà à ce moment là c'était déjà l'époque des réseaux sociaux et elle a reçu des commentaires horribles sur les réseaux suite à la rediffusion de l'émission donc donc ça a été très 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 dur pendant toutes ces années où elle a dû vivre avec ça et c'est très difficile quand vous avez l'impression d'avoir le monde contre vous quand vous êtes un petit peu seul dans votre combat et quand la justice vous a donné tort quand il n'y a plus aucun recours possible donc bah elle s'est tournée vers la spiritualité notamment elle voilà elle s'en est sortie toute seule sans stupéfiants sans être psychologique grâce à au bouddhisme aussi à spiritualité et j'aurais peut-être la chance de l'interviewer dans sur cette chaîne pour qu'elle nous explique un peu son combat aussi les éléments qui lui font penser que voilà elle est la fille de mon temps et pourquoi comment s'est déroulée un peu toute cette époque cette procédure terrible sa relation avec son avocat collard et c'est les différentes étapes d'abord en partant de son enfance et puis en remontant jusqu'à aujourd'hui avec sa reconstruction et les stratégies qu'elle a adopté je pense que ces stratégies ça peut être très intéressant parce que on a tous des épreuves moins plus ou moins grande mais là c'était énorme et c'est très important de savoir comment s'en sortir comment vivre avec quelque chose avec la défaite avec la perte avec l'humiliation avec avec le manque et puis quand quelque chose quand vous votre identité se forge autour de tout ça vous pouvez pas trop passer à autre chose quoi je veux dire vous pouvez pas trop tourner la page donc comment vivre avec tout ça donc on va lui poser la question si on a la chance de l'interviewer et voilà savoir est ce que est ce que accepter par exemple c'est renoncer est ce qu'elle a renoncé ou est-ce que est ce qu'elle continue à y croire est ce que voilà c'est toutes ces questions là je trouve et aussi est ce qu'il y a d'autres possibilités aujourd'hui par exemple on entend beaucoup parler des bases donc de données où on fait un test adn et qui auraient dans leurs fichiers énormément de d'adn de voilà qui peuvent faire des recoupements et donc est ce qu'elle a tenté ce genre d'approche voilà tout tout on va explorer tout ça et aussi pourquoi pas la génétique l'histoire des tests puisqu'il ya eu quand même des tests génétiques ont été menés avec la soeur de mon temps et avec valentin le fils de mon temps donc on va parler tout ça donc ça ça c'est un sujet qui moi m'intéresse énormément ça me touche beaucoup il ya tous ces aspects de combat aussi la vie c'est un peu un combat aussi on a tous une lutte à mener donc après elle peut prendre plusieurs formes là elle est très précise mais je pense que c'est très important de savoir voilà comment comment mener ce type de combat si quand on se lance dans un combat comme ça voilà ça peut durer 20 ans voire plus déjà la procédure judiciaire est très longue et après à vivre avec c'est très très long donc voilà je j'avais envie vraiment d'aborder ces sujets qui me semblent très importants et qui je pense nous concerne tous parce que on a tous cette part en nous mêmes de sentiments parfois d'injustice elle m'a parlé aussi de mépris de classe ça je pense que c'est quelque chose qu'on peut ressentir aussi parfois vous savez quand vous appartenez pas un groupe un club ou n'importe quoi et vous êtes un peu rejeté vous sentez exclue vous avez pourtant l'impression d'être légitime et vous êtes vous vous heurtez toujours à ce mur à ce mépris à ce regard condescendant donc j'aimerais beaucoup aborder aussi avec elle ces aspects là donc je vous retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos et puis merci à tous et à bientôt au revoir